Bonjour, bienvenue à tous dans ce troisième webinaire autour de Fusion Directory. Nous allons aujourd'hui principalement nous consacrer à la gestion d'infrastructures. Je vais commencer comme d'habitude par une petite présentation. Je suis Benoît Mortier, le patron de Fusion Directory est une société qui est spécialisée dans la gestion des identités. On est expert sur l'ensemble des briques libres de gestion des identités. On a effectivement une grosse compétence sur tout ce qui est l'enseignement supérieur recherche. Ce qu'on fait et ce qu'on présente aujourd'hui est parce qu'on a aussi une compétence importante sur tout ce qui est le déploiement de système, la gestion d'infrastructures et tout ce qui tourne autour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation. Alors, au début, on a les services réseaux. Alors, on a toute une série de services réseaux. Chaque service réseau bien souvent vient avec sa propre interface ou ses propres fichiers de configuration. La plupart de ces logiciels n'ont pas de back-end Delta, en tout cas, qui permettrait de donner accès à plusieurs personnes à faire de la centralisation, mais en gardant le contrôle sur qui peut faire quoi, en gardant le contrôle sur qui peut voir, qui peut éditer et ainsi de suite. On a une diversité de services qui doivent être configurés. Alors, on a du SSH, du sudo, du DNS, du DHCP et encore d'autres. Et surtout, effectivement, on a la partie switch que je vais laisser en dehors du webinaire d'aujourd'hui, parce que la partie switch router et tout ce qui s'ensuit est encore aujourd'hui principalement gérée par des logiciels qui vont directement avec les switches qui ont été achetés. Donc, ça ne fera pas partie du webinaire d'aujourd'hui. Alors, quand on parle d'automatisation, on a effectivement aujourd'hui quelques outils d'automatisation. Les plus célèbres, effectivement, quand on parle du déploiement de systèmes, on a Solstack et Ansible qui sont aujourd'hui les deux principalement utilisés, mais on a eu dans le passé aussi Chef, Poupette, FAI et d'autres systèmes. Et les interfaces de gestion pour l'implémentation et l'automatisation des systèmes sont fortement liées aux systèmes qu'on utilise. Et donc, ça représente de nouveau une interface à part sur laquelle je vais aller gérer le déploiement des systèmes. Et le problème suivant qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les environnements sont hétérogènes. On a des postes Windows, on a des postes Mac, on a des postes Linux, ce qui veut dire que dans la plupart des cas, si on veut faire une vraie automatisation qui respecte la façon dont ces systèmes fonctionnent, on va se retrouver avec deux ou trois interfaces différentes. Et effectivement, ces outils étant complexes, ça rajoute une demande d'expertise ou une expertise accrue. Et en général, on n'a qu'une série de personnes qui sont capables de les gérer. Donc, ça représente quand même une série de challenges et de problèmes qu'on doit surmonter si on veut essayer de rendre ça plus simple et d'y donner accès au plus grand nombre. Alors, en résumé, parce que j'en ai déjà parlé dans les deux premiers webinaires, qu'est-ce que Fusion Directory ? Ça fait de la gestion des identités, donc de la gestion utilisateur, groupe, rôle, courriel, DHCP, DNS, Cyrus, Postfix. On fait les outils de déploiement dont on va parler aujourd'hui. On supporte les normes de l'enseignement supérieur en recherche. Ce qui est très important, c'est qu'on fait du contrôle fa d'accès à l'application pour pouvoir déléguer les tâches à d'autres personnes. On a un système de modèles utilisables dans du provisioning pour prédéfinir et préconfigurer comment est-ce que ce qu'on va stocker dans Fusion Directory doit être construit. On a aussi un système de trigger qui permet à la fin d'action d'aller effectuer d'autres actions. Et on a ensuite un web service reste puisque le but est de ne pas toucher à son annuaire, mais de tout passer par le système de contrôle d'accès de Fusion Directory. Et après, évidemment, on a le support de cases, d'outils comme le modèle d'APNG, on fait du web out-end, on supporte des clés de sécurité et ainsi de suite. Donc, comme je ne vais pas en reparler en détail aujourd'hui, je vous recommande, si vous ne connaissez pas Fusion Directory, d'aller voir les deux premiers webinaires qu'on a donnés sur le sujet. Comment Fusion Directory aide les organisations à simplifier leur gestion des identités. Et le second, qui est dédié à l'enseignement supérieur-recherche, Supan, Synapse, Partage de Renater, comment Fusion Directory modernise la gestion des identités, mais dans un contexte universitaire, centre de recherche et autres. Donc, on va commencer par la gestion des services réseaux. Alors, dans la gestion des services réseaux, il en existe plusieurs types que j'ai classifiés. On a les services d'accès et d'authentification, PAM, Sudo, SSH, et ainsi de suite. On a les services de fourniture et de résolution d'adresse, DHCP, DNS. Et après, on a ce que j'appellerais les services de messagerie, supporter un serveur Cirrus, Dovcode, Zimbra, Partage de Renater ou supporter le serveur, mais le Postfix. Alors, ici, il va suivre toute une série de captures d'écran qui montre un peu en quoi Fusion Directeur est utile pour gérer ce genre de service et en quoi on essaye de simplifier les choses et de faire en sorte qu'elles soient agréables et simples à utiliser. Là, par exemple, on voit que dans une fiche utilisateur, on peut stocker sa clé SSH et donc, du coup, effectivement, ça permet d'un point de vue système de dire à SSH, quand quelqu'un se connecte, va vérifier si sa clé publique est bien dans l'annuaire et tu fais le match avec la clé qui vient d'arriver. Encore une fois, toujours pour essayer d'automatiser au maximum et de ne laisser que le strict minimum sur les machines et de faire en sorte que tout soit stocké dans l'annuaire ou dans l'outil de déploiement, ce qui permet effectivement de redéployer facilement un ensemble de systèmes ou d'infrastructures. Après, on a effectivement sudo, qui est une autre grande partie, là, c'est plutôt du contrôle d'accès. Et on fait, dans Fusion Directeur, de la gestion sudo comme on la ferait en mode texte, sauf qu'évidemment, on supporte toutes les fonctionnalités et on peut écrire autant de rôles qu'on veut. Et sur les machines, de nouveau, du côté système, on peut dire, telle machine va aller chercher mon rôle démo, telle machine va aller chercher mon rôle testing, telle machine va aller chercher un rôle pour mon serveur Apache. Donc, de nouveau, ça permet de rendre les choses plus simples. Je configure mes rôles sudo directement dans Fusion Directory et puis je dis aux machines, toi, tu vas aller chercher tel rôle, toi, tu vas aller chercher tel rôle. Ça permet effectivement de rendre les choses plus simples et de nouveau, de n'avoir aucun fichier texte à modifier ou à déployer sur les machines qu'on voudrait déployer. Là, je montre en fait l'intérieur. Donc, en fait, vous avez sur l'image de gauche, voilà, la base, toutes les commandes que le sudo va pouvoir faire. Et dans l'image de droite, vous avez classiquement les droits d'accès et les systèmes qui vont pouvoir exécuter ces règles. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que de nouveau, on va à la fois avoir des rôles et puis dans ces rôles sudo, on va mettre des règles et ça va nous permettre de gérer tout de manière graphique avec l'intérêt, évidemment, que si on le veut, certaines personnes pourront regarder ça en lecture seule, d'autres pourront les modifier. Donc, ça permet d'unifier le travail sur une seule interface et de donner des droits restreints pour dire, tu as le droit de voir les rôles qui sont sur telle machine ou pas. Ensuite vient DHCP. Alors, DHCP, évidemment, c'est assez important. C'est vraiment la distribution d'adresses, c'est relativement complexe. Quand on prend un DHCP sous Linux ISC DHCP, on a donc un énorme fichier de configuration avec toutes nos options et ainsi de suite. Et de nouveau, le but de Fusion Directory, c'est de simplifier le travail. Donc, en fait, on peut, à travers Fusion Directory, modéliser la configuration de son DHCP complète avec toutes ses options. On va jusqu'à supporter le failover DHCP et des options avancées. Et donc, de nouveau, de manière graphique, on va pouvoir configurer son DHCP. Et après, dans le cas d'ISC DHCP, il va directement aller lire l'annuaire pour récupérer toutes les informations dont il a besoin. Ce qui permet effectivement de faire du DHCP dynamique, de rajouter des entrées et le serveur va les récupérer directement. Donc là, j'ai montré juste deux écrans. Le premier écran, c'est la configuration globale. Donc, la configuration globale, là, c'est les options de base. On voit que j'ai configuré un DHCP en mode failover puisque j'ai DHCP1, DHCP2. Et après, j'ai montré une sous-section qui permet de voir un peu tout ce qu'on gère dans le DHCP. Donc, on gère effectivement les clés de mise à jour, les zones DNS à mettre à jour, les paires de reprises de panne quand on fait des configurations assez avancées. Donc, on voit que graphiquement, on peut gérer l'ensemble. Et là, ça montre en fait, sur un système, sur l'onglet DHCP, que cette machine-là, elle est bien dans le DHCP. Et on voit un drop-down tout à fait à gauche internal parce que là, on va avoir toutes les sous-zones et on va permettre de raccorder uniquement si l'adresse IP de la machine est dans la sous-zone correspondante. Ça permet de faire des configurations assez complexes et en plus de rajouter la possibilité de faire du contrôle. Je n'ai pas rajouté une machine qui est censée dans une zone DHCP dans une autre. Ça permet de rajouter un niveau de contrôle à ce qu'on fait. Alors là, on arrive à DNS. Alors DNS, c'est toujours la même chose. C'est des fichiers plats. C'est assez complexe à gérer. Il existe des outils pour gérer DNS, mais qui malheureusement rendent encore les fichiers plus complexes. Donc, c'est souvent un endroit où c'est assez difficile et pourtant, le DNS est beaucoup plus critique que le DHCP. Donc, de nouveau, on a fait en sorte que le DNS soit facile à gérer. Et donc voilà, ça, c'est la liste. Alors là, j'ai pris une copie d'écran de chez nous où on gère 70 zones DNS avec Fusion Directory. Et comme on le voit, on peut gérer les zones, on peut gérer les vues et on peut gérer les ACL. Tout de manière graphique. Ensuite, j'ai ouvert une zone et là, on voit, ça, c'est une zone de chez nous. Et on voit que j'ai tous types de records, même des records SRV ou d'autres types de records. On gère à peu près tous les records qui sont supportés, y compris des KIM, des Mark, les SRV records, les TSI, toute la crypto qui va avec. Et surtout, on gère, on le voit en haut à gauche, on gère aussi les zones en format quand on fait de la délégation de zones. Par exemple, nous, nos machines sont chez Scaleway. Donc, Scaleway fait la délégation de zones et Fusion Directory va écrire les fichiers pour que la délégation de zones qu'on a donnée à Scaleway, il arrive correctement à envoyer les bonnes informations. Et là, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour le DHCP. Ça montre comment est-ce qu'on lit une adresse, une adresse DNS à une machine. Alors là, j'ai une machine de gestion chez nous et on pourrait effectivement la lier à plusieurs domaines. On voit là qu'il y a un drop-down. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir une vue de nouveau et le système va automatiquement reconnaître l'adresse IP qui est dans le DNS. Quand on est sur la machine, il va proposer automatiquement la bonne entrée à matcher sur l'onglet DNS. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on gère aussi les esclaves, les secondaires. On gère aussi le fait qu'on puisse modéliser que sur cette machine-là, qui est un DNS secondaire, il va gérer toutes ces zones-là. Parce que de nouveau, sinon, il faut faire les fichiers à la main, c'est assez contraignant. Et donc, ça nous permet à la fois de faire une gestion de zone de vue d'ACL et le contenu de la zone, mais ça nous permet aussi d'aller aussi loin que gérer les secondaires et de faire en sorte, je le montrerai plus tard, de faire en sorte qu'on peut gérer entièrement son DNS depuis Fusion Directory dans toute sa complexité. Alors ici, on va parler des services de messagerie, parce que les services de messagerie, c'est important. Et l'adresse mail des utilisateurs, c'est important, mais il n'y a pas que l'adresse mail, il y a tout ce qui va avec. Donc, en fait, dans Fusion Directory, on a un concept qui est qu'on a un composant mail de base qui permet de stocker des attributs mail dans l'annuaire. Et pour chaque serveur de messagerie qu'on supporte, on va plus loin, on va jusqu'à la création de la boîte, la gestion du quota et tout ce qui va avec. Par exemple, là, j'ai montré le service Cirrus et mon service Cirrus, il me permet à la fois de me connecter à Cirrus, de me connecter à CIV, qui est utilisé pour faire les messages d'absence et d'autres fonctionnalités. Et on voit qu'on a des fonctionnalités supplémentaires où je peux dire à Fusion Directory, et quand tu crées la boîte, je veux que tu me crées la sous-boîte draft, send and spam. Et donc, chaque fois que je vais créer un compte pour un utilisateur, sa boîte va être créée et il aura automatiquement les folders que j'ai dit qu'il devait avoir dans sa boîte. De nouveau, pour des raisons de facilité et autres, c'est assez agréable. On voit que DovCode, et ça, c'est un des grands points de Fusion Directory, c'est de faire en sorte que les méthodes soient toujours les mêmes et que ça se voit toujours de la même façon. Donc, on voit ici qu'entre Cirrus et DovCode, il y a des différences, parce que les serveurs ont des différences, mais quand on le regarde, c'est facile de s'y retrouver parce que c'est à peu près la même chose, minus les fonctions qu'il n'y a pas. Et donc, par exemple, de nouveau, ici, on voit qu'on a des fonctions spécifiques pour DovCode. Ça gère le mode master, qui est un genre de super admin, et nos outils, dont je parlerai plus tard, permettent de créer le répertoire utilisateur puisque DovCode crée la mailbox automatiquement, mais si le répertoire n'existe pas, il n'arrive pas à créer la mailbox. Donc, du coup, on a rajouté une couche de fonctionnalités pour que ça soit transparent une fois qu'on crée la mailbox de l'utilisateur. Et là, pour montrer, j'ai pris un exemple d'un compte utilisateur et on voit son serveur qui est configuré, on voit son quota, on voit que j'ai mis un message d'absence et on voit que j'ai mis à la fois des adresses alternatives et des adresses où renvoyer le mail. Donc, ça, c'est vraiment le concept. Je configure mon serveur sur un système et puis après, dans la fiche utilisateur, je vais pouvoir décider, puisque je ne suis pas limité à un serveur de messagerie, je pourrais avoir trois serveurs de messagerie différents ou répartis à des endroits différents. Et je peux dire que l'utilisateur A, il est sur Cirrus, que l'utilisateur B, il est sur DovCode et que l'utilisateur C, il est sur Zimbra. Donc, ça laisse une richesse fonctionnelle dans la gestion du mail qui est agréable. Et là, pour terminer tout ce qui est messagerie, j'ai rajouté effectivement des images sur Postfix. Alors, j'ai montré que deux écrans, c'est beaucoup plus important que ça, mais on voit qu'on peut configurer l'ensemble des informations pour un serveur Postfix, de nouveau pour des raisons de facilité, plutôt que d'avoir des fichiers textes. C'est plus agréable de l'avoir dans l'annuaire et de demander à Postfix de venir chercher les informations. Alors, je vois qu'il y a une question. Je vais regarder. Oui, alors, quelle version pour DNS Bind 9 ? Oui, c'est du Bind 9. Et ça vérifie et je l'expliquerai plus tard. On fait toute une série de vérifications pour rendre ça efficace et pour éviter qu'évidemment, il y ait un problème au moment où on rafraîchit les zones. Donc là, je vais parler de rendre l'automatisation accessible. Parce que certes, chaque outil d'automatisation à des degrés divers vient avec une interface qui peut ou pas être propriétaire, qui peut ou pas être payante, ça dépend. Mais elles sont vraiment spécialisées pour l'outil qu'on utilise. Alors, c'est bien, ça fait probablement tout ce qu'il faut. Mais du coup, ça me fait un autre endroit pour travailler. Et nous, on est des partisans d'essayer de standardiser et de tout mettre au même endroit. Alors, les vrais challenges quand on veut rendre l'automatisation accessible, c'est fournir une interface de gestion agréable et facile à utiliser. Parce que souvent, les interfaces qui gèrent les outils d'automatisation, ça peut être plus ou moins simple pour un administrateur système ou pour quelqu'un qui est spécialisé. Mais si vous devez confier ça à quelqu'un d'autre pour qu'il sache si la machine a été correctement déployée, s'il y a un problème sur la machine ou autre, en prenant le cas du Ldesk ou d'autres, ça devient relativement complexe. Et effectivement, parfois, il n'y a même pas de gestion de rôle valable qui va vous permettre de restreindre ce que la personne va faire. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Deuxièmement, il y a un problème de standardisation parce que vous allez prendre quatre outils et les quatre outils vont vous faire la même chose, mais conceptuellement, ils vont le faire différemment. Alors, ce n'est pas un problème en tant que tel parce qu'on n'utilise en général qu'un seul outil, mais c'est un problème dès que vous avez deux outils dans la maison, ce qui peut très bien arriver si vous déployez du Windows et du Linux. Et puis, vous pouvez avoir un troisième outil pour d'autres raisons. Donc, on se retrouve vite à devoir réapprendre à chaque fois comment ça marche. Ensuite, vous avez le problème de la gestion des multidistributions. Effectivement, comment je déploie une Debian, comment je déploie une Ubuntu, même si c'est similaire, mais comment je déploie une CentOS ou une Red Hat ? De nouveau, on risque de se retrouver avec des outils qui sont différents. Soit les outils sont orientés Red Hat, soit les outils sont orientés Debian, mais on a rarement les deux ensemble. Ensuite, il y a le déploiement des systèmes Windows parce que oui, même si ça reste quand même relativement difficile de faire du déploiement Windows autre que par images ou par d'autres systèmes, on aimerait bien quand même avoir un outil qui fonctionne plus ou moins de la même façon, avec les mêmes concepts pour pas de nouveau devoir réapprendre quelque chose. Ensuite, il faut s'intégrer en respectant les outils. Le plus grand crime, c'est j'ai modifié à fond la config de l'outil pour qu'elle s'adapte à ce que je veux faire. Ben non, parce que ça va casser à la prochaine mise à jour ou ça va casser parce qu'ils ont décidé de faire un changement. Donc, en fait, il faut qu'on prenne le problème dans l'autre sens. Il faut qu'on s'intègre avec les outils pour respecter leur mode de fonctionnement, mais que l'interface dans Fusion Directory fonctionne toujours de la même façon, que l'intégration soit cachée en quelque sorte. Alors là, j'ai montré une image de la liste de systèmes dans Fusion Directory. Donc à gauche, on a donc la liste. On a toutes sortes de systèmes. J'ai dû faire un téléphone, un terminal, un Windows, un serveur. Bon, à droite, c'est le filtre qui sert à chercher. C'est pour montrer que déjà visuellement, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même façon. On va pouvoir faire des copier-coller. On va pouvoir faire des snapshots et ainsi de suite. C'est géré de la même façon. Ensuite, on voit qu'on essaie de standardiser les méthodes de déploiement. L'image de gauche, c'est du FAI. C'est l'ancêtre des systèmes d'automatisation. Ça a été écrit à l'Université de Cologne à la fin des années 90. C'est très pratique parce que ça fait du déploiement sans agent, sans rien, mais ce n'est pas conçu pour redéployer au-dessus, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est toujours très pratique quand on a un modèle et qu'on ne veut faire que ça et rien d'autre, et pas spécialement de mise à jour autre que les paquets qui vont se mettre à jour. Et à droite, on a en fait, c'est fait pour aller avec Opsi, qui est un serveur Linux, mais qui sert à déployer du Windows de manière native. Et on voit en fait que c'est la même chose. On a des classes d'un côté, on a des profils de l'autre. Donc, fonctionnellement, ça se ressemble. Et pourtant, ça déploie des choses totalement différentes et les fonctionnements des logiciels sont différents derrière. Donc ça, c'est un des efforts qu'on fait. C'est vraiment essayer de faire de la standardisation pour qu'on puisse mettre les gens devant le logiciel et qu'ils puissent apprendre rapidement comment ça fonctionne. Il faut aussi s'imaginer que les gens qui ne s'y connaissent pas, on peut leur déléguer le fait de déployer des machines. Mais donc pour ça, il ne faut pas qu'on doive commencer à leur apprendre comment ça fonctionne derrière. C'est important qu'on ait un effort de standardisation et de facilité pour les utilisateurs. Alors, ici, je vais parler justement de l'intégration des logiciels externes. Alors, quels sont les problèmes, les choses qu'on doit résoudre ? En fait, déjà, on doit être capable de piloter les actions depuis Fusion Directory. Pas question que je dois me connecter sur la machine pour déclencher une action alors que je devrais pouvoir la déclencher dans mon interface. Je dois être capable de réaliser des actions à la demande ou selon des horaires prédéfinis. Je veux arrêter tous les PC de ma salle de cours le soir à 18h et les redémarrer le matin à 8h ou je veux réinstaller ce groupe de PC uniquement à telle heure. Ensuite, il faut s'intégrer avec les outils externes, comme j'ai dit, en respectant leur mode de configuration. Il faut conserver une configuration centralisée parce que mes outils qui s'intègrent ne doivent pas être compliqués à déployer parce que sinon, ça va me créer des problèmes supplémentaires. Et puis, je voudrais que ce soit encore Fusion Directory qui est le dernier mot, donc que la configuration de ces outils soit centralisée. Et ensuite, comme je le disais, je voudrais que mes outils externes que j'ai écrits pour m'intégrer avec ces logiciels soient super simples à déployer parce que, de nouveau, j'ai envie que ça soit déployable par des outils d'automatisation comme on en a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit en dehors de Fusion Directory ? On a écrit une couche logicielle qui s'appelle Argonaut qui est constituée d'un serveur et d'un client pour faire l'ensemble des tâches ou de ce qu'on voudrait faire en intégration avec d'autres logiciels. Alors, on a donc un serveur. Le serveur, il ordonnance les tâches. Il dit, ça, ça va devoir être fait avant ça. Ça, c'est fait à 5 heures. Ça, c'est fait à 7 heures. Il assure le dialogue avec le client pour les opérations longues, typiquement les opérations d'installation. Le client peut nous remonter. J'ai formaté le disque. J'ai récupéré les classes à installer. Là, je suis occupé à installer les paquets. J'ai installé mon kernel et ainsi de suite. Il peut aussi remonter les erreurs, évidemment. Et il remonte à Fusion Directory, l'état des services, l'état de l'installation, le résultat d'une commande. Ça nous permet de demander, par exemple, est-ce que mon serveur DNS est up ? Je lui demande et il va me répondre si oui ou non le service a répondu. Et donc, ensuite, on a le client. Le client qui lui reçoit les ordres du serveur, vérifie la conformité des données qu'il reçoit, exécute les opérations demandées et renvoie des statuts. Alors, le client comme le serveur peuvent charger des modules au démarrage. Effectivement, comme on s'intègre avec pas mal d'outils de déploiement ou qu'on fait d'autres fonctionnalités, fatalement, le client et le serveur, on peut leur installer des modules qui vont rajouter des fonctionnalités en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, dans la partie automatisation, dans le déploiement des systèmes, principalement aujourd'hui, on supporte FAI dont je parlais, qui est l'ancêtre. On supporte OPSI qui permet de déployer des machines ou des serveurs ou des postes clients Windows avec un intérêt ajouté, c'est qu'il fait de la vraie installation barre métal où il va installer l'OS, installer tous les drivers et puis installer lui son client pour installer tous les logiciels. Donc, ça donne une vraie possibilité de faire de l'installation barre à métal pour Windows sans que ce soit des images. Donc, très pratique quand on a des parcs hétérogènes. J'ai 5 PC de tel type d'Excel fabricant, j'ai 5 PC de tel type d'un autre fabricant. D'habitude, il faut des images qui aient tout et qui permettent de tout installer. Alors que là, on va pouvoir simplement faire de l'install et il va auto-détecter, tout installer proprement. OPSI pour les postes Windows, c'est vraiment une petite merveille. Depconf, ça, c'est le fameux pré-site Debian. Donc, de nouveau, on peut tout configurer dans Fusion Directory, le stocker dans Fusion Directory et puis après l'utiliser pour installer les machines. Et donc, comme logiquement, chacun de ces modules correspond à un plugin qui se trouve dans Fusion Directory. Fusion Directory est l'interfaçage et le stockage normalisé pour ce logiciel et le module Argonaut sert en fait à s'intégrer avec le logiciel. Ensuite, en dehors de l'automatisation, on a aussi une gestion de service. Donc, par exemple, comme j'ai dit, on peut demander si un service est up, on peut le redémarrer, on peut l'arrêter. On peut faire plein de fonctionnalités autour des services pour s'assurer que les services tournent correctement. Alors, on parlait de Bind là tantôt. Donc, Bind, on a choisi, nous, historiquement, de ne pas utiliser le back-end LDAP parce qu'il n'est pas bon du tout. Il n'est pas praticable. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a écrit, donc, dans nos outils, un outil qui, en fait, va générer des fichiers plats pour Bind. Donc, graphiquement, on gère tout dans Fusion Directory. Et puis, on a un outil qui va permettre d'aller chercher les données LDAP, de les vérifier, de faire les fichiers zone et, en fait, de rafraîchir les zones. Et comme ça, on a vraiment un contrôle complet du serveur DNS, mais de manière graphique. Ensuite, pour Samba, on a un module qui permet de rajouter des chaires à la volée. C'est-à-dire qu'on peut les stocker dans Fusion Directory et puis demander à Samba, voilà, s'il te plaît, j'ai ces deux chaires-là qui viennent d'apparaître. Tu me les configures et tu me les appliques au serveur Samba. Ensuite, on a évidemment un outil qu'on a écrit pour nos besoins pour le déploiement parce que quand on fait du PXE, il faut des fichiers pour booter les machines. Mais écrire les fichiers PXE à la main, c'est une horreur. Et de deux, on ne pourrait pas avoir toutes les options dont on a besoin puisqu'on fait du multisystème. Donc, en fait, on a écrit un composant basé sur Fuse qui a un complément au serveur TFTP et qui permet de consulter l'annuaire en fonction de la MAC reçue et qui va récupérer les infos sur la machine et créer le fichier de boot pour PXE avec toutes les options nécessaires. Donc, si j'ai une machine Linux, il va me créer un fachier machine Linux. Si j'ai une machine Windows, il va me créer le fichier PXE avec toutes les options dont Oxy a besoin. Et donc, ça nous permet effectivement de faire des choses assez évoluées et du coup, de faire du multisystème relativement facilement. On a un module pour les quotas Linux aussi qui permet de gérer les quotas. Donc, d'un point de vue, les stocker dans Fusion Directory et puis appliquer les quotas aux machines Linux et qui permet de prévenir, par exemple, quand le quota risque d'être dépassé. Donc, l'idée, c'est chaque fois ça. C'est d'essayer d'améliorer les fonctionnalités et mon credo personnel est on ne doit jamais toucher aux machines sauf vraiment cas d'extrême urgence. Donc, le but du jeu, c'est que tout soit dans l'annuaire, qu'on ait des outils pour déployer derrière, mais on ne doit pas toucher à sa machine, au config et ainsi de suite. Tout doit partir des outils d'automatisation. Et ensuite, une dernière catégorie, c'est qu'on a un composant Fusion Directory pour notre stack Ergonaut, qui contient deux composants à l'heure actuelle. On a un plugin User Reminder dans Fusion Directory qui sert pour les rappels d'expiration de compte. Alors, ça a été écrit parce que dans les labos et centres de recherche, on peut en avoir des dizaines réparties sur le territoire et du coup, on ne connaît pas les gens qui sont responsables nécessairement et les gens qui sont à l'intérieur. Donc, dans certains endroits, comme chez Humanum, on a effectivement un gestionnaire central et puis on a des dizaines de labos. Et ces labos ont des utilisateurs et le plugin User Reminder, il permet de rappeler les gens 30 jours avant l'expiration de leur compte. Attention, est-ce que votre compte va expirer ? Est-ce que vous en avez besoin ? Cliquez ici si vous en avez besoin et ainsi de suite. Et cet outil-là va aller lire Fusion Directory et va donc désactiver les comptes en fonction de est-ce qu'il a reçu les réponses ou pas au mail, le système permettant de prolonger le compte d'un certain nombre de jours qu'on a décidé. Et on a un plugin d'audit dans Fusion Directory, à ne pas confondre avec l'audit de Poneldap. On a un vrai plugin d'audit dans Fusion Directory qui permet de savoir qui a fait quoi comme opération, que ce soit une opération de création, d'effacement, d'une opération de sécurité ou autre. Et le plugin en fait contient toutes les données. Et on peut dire au plugin, ben moi je veux garder que 120 jours de données. Et ce composant Argonaut va aller regarder dans l'annuaire et il va supprimer tout ce qui dépasse 120 jours parce que l'audit c'est très gourmand vu que c'est toutes les opérations qui sont faites dans Fusion Directory, même avec le web service. Donc on a besoin d'un outil pour régulièrement nettoyer la branche pour être sûr que l'annuaire ne gonfle pas trop. Ici je vais montrer des cas concrets et puis je répondrai aux questions. Ça c'est un cas concret, c'est le parti écologiste belge. Alors eux ils ont décidé de migrer au LIM il y a des années, à peu près 10 ans de ça maintenant. Et leur credo c'était de prouver qu'on pouvait fonctionner dans un environnement complètement libre. Et effectivement ils ont zéro post windows, zéro active directory, rien. Mais évidemment se poser le problème de gérer à la fois les identités et on parle d'un parti politique. Donc on parle non seulement des adhérents, mais comme c'est un parti écologiste, il y a le concept de local. Donc ce ne sont pas des adhérents, mais c'est des gens qui viennent aider. Donc ils ont une complexité et un nombre de personnes qui doivent accéder au système qui est assez importante. Et surtout ils voulaient allonger la vie des PC portables, vu qu'ils sortaient du monde Windows. Ils voulaient utiliser le PC portable tant qu'ils pouvaient l'utiliser. Ce qui est en fait quand on a des systèmes basés sur Linux, on peut facilement doubler la durée de vie du portable parce qu'en fait on n'a pas de problème de système d'exploitation qui devient plus gourmand au fur et à mesure du temps. Et la dernière question c'est qu'en fait, comme ils sont une petite équipe, ils ont besoin de pouvoir déployer des portables en 20 à 30 minutes, un PC prêt à l'emploi pour l'utilisateur, on lui donne et il part avec. Et ceci je vais expliquer donc un peu le fonctionnement de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. C'est vraiment le cas typique du déploiement d'un PC. Donc comment ça se passe ? L'utilisateur qui est devant Fusion Directory clique et dit je veux installer ce PC-là. Il discute donc avec le serveur Argonaut qui reboot le PC. Ensuite, le PC, une fois qu'il a rebooté, il demande les informations à notre ami Fuse. Fuse va aller récupérer les informations dans l'annuaire, écrire le petit fichier PXE qui va bien. Il va booter le système en live. À la fin, le PC, une fois qu'il a booté sur son image live, ici c'est du FAI, donc il va aller dans l'annuaire. Les outils d'intégration vont aller dans l'annuaire récupérer toutes les classes d'installation. Comment partitionner le disque ? Qu'est-ce que je dois installer comme paquet ? Qu'est-ce que je dois installer comme kernel ? Qu'elles sont toutes les customisations que je vais faire sur le PC. Il installe le PC et à la fin, ça reboute. Ça, c'est pour montrer qu'en fait, on arrive depuis l'interface de Fusion Directory à fournir un PC 30 minutes après avoir cliqué sur je veux déployer un PC. J'ai pris un autre cas qui montre DHCP DNS qui sont les parties importantes. Typiquement, à l'INALCO, l'Institut de langue orientale à Paris. Donc, effectivement, on fait du SUPAN et on fait d'autres choses, mais surtout, on a implémenté DHCP DNS. Donc, ils utilisent le DNS pour gérer une infrastructure complexe avec des sites primaires, des sites secondaires et pas mal de DNS. On doit en avoir 5 ou 6 à l'heure actuelle. Donc, du coup, tout ça est intégré dans Fusion Directory. Et surtout, on a avec le contrôle d'accès permis à ce qu'un technicien qui va installer un PC dans un bureau, il installe le PC, il va sur Fusion Directory, il a une vue restreinte, il met le PC dans le bon VLAN, il clique et DNS et DHCP vont être renseignés et le PC va automatiquement obtenir sa bonne adresse, avoir ses résolutions et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. C'est une façon d'essayer de simplifier le travail et de déléguer des mini-tâches, mais qui, du coup, n'obligent plus à ouvrir un ticket vers le responsable DNS qui, lui, va devoir faire l'opération, alors que là, on a pu le donner à la personne qui, en fait, en a besoin au moment où elle en a besoin. Et pour montrer ce que ça donne, c'est relativement le même concept. Je suis dans Fusion Directory, j'ai fait mon changement, je demande mon rafraîchissement de zone DNS. Ça discute avec mon serveur Argonaut qui, lui, dans ce cas-ci, va discuter avec le client. Le client va dire, tiens, j'ai reçu l'ordre de me mettre à jour pour telle zone. Il va aller chercher la zone dans l'annuaire. Il va valider que la zone est correctement construite et qu'il n'y a pas d'erreur dans la zone. S'il y a une erreur, il dit, je ne peux pas rafraîchir la zone. Si la zone est correcte, il va recréer les fichiers plats de la zone aussi bien normale que reverse. Une fois que ça a été fini, évidemment, le principe classique de DNS, c'est qu'il va avoir un notify. Il est secondaire, il va se mettre à jour. Mais de nouveau, depuis Fusion Directory, j'arrive à gérer des choses aussi complexes que le DNS sans jamais devoir avoir accès à la machine ou devoir donner accès à la machine. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante. C'est, je ne veux pas qu'on accède à la machine. Je veux que tout soit géré en automatisation. Donc, un dernier mot sur les prochains webinaires. On aura un webinaire spécifique dédié à notre API REST le 20 du 5 2021, qui est vraiment aujourd'hui, je pense, très important pour faire des workflows complexes, pour aller demander des informations sans devoir parler LDAP. On peut parler REST et demander à Fusion Directory l'ensemble de ces données avec du contrôle d'accès. Mais on peut aussi créer des utilisateurs, créer des systèmes à travers l'API REST. Donc, ça peut être très intéressant dans les cas d'automatisation. Et le 17 du 6 2021, effectivement, on va parler des problématiques de synchronisation, parce que qui dit gestion des identités, dit synchronisation de données vers différents types d'applicatifs et autres. Et donc, ça aussi, c'est très important. Et voilà. Si vous voulez une démonstration personnalisée de Fusion Directory, on a une URL sur le site. On sera très heureux de vous donner une démonstration personnalisée suivant la thématique qui vous intéresse. Je mets quelques références. Et maintenant, je vais répondre à la question. Alors, quota XFS, c'est du quota Linux, purement Linux quota. Ça marche sur les utilisateurs. Je ne pense pas que ça marche sur les groupes. À l'époque, ça n'a pas été développé pour les groupes. Voilà. Mais si on a un composant qui permet, puisque c'est la même chose, dans Fusion Directory, on modélise les données. Et puis, on a un composant qui va gérer le quota sur la machine en elle-même. Et on a un module pour le module quota de Linux. Si on a un module, que ce soit en perles ou en autre chose, pour les quotas XFS, ce n'est pas compliqué d'écrire le petit module Argonaut client qui permettrait de le faire. Voilà. J'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous désiriez poser ? Ah. Intégration avec Zimra. Eh bien, justement, on est occupé à développer un plugin Zimra pour Télécom Sud Paris. Il commence à être très bien testé. Justement, on a trois serveurs Zimra différents, à des endroits différents. Donc, dans la version 1.4 de Fusion Directory, qui sortira courant mai, on aura une intégration Zimbra complète, avec réconciliation des mailboxes, avec de la gestion de migration. Après, ça dépend du niveau qu'on entend. On aura un vrai plugin Zimbra qui dialogue en direct avec l'API SOP de Zimbra, mais qui, de nouveau, pour l'utilisateur, c'est transparent, vu que c'est fait au sein du fameux plugin mail de Fusion Directory que je montrais brièvement. Voilà. Donc, vraiment, notre système, effectivement, permet graduellement de rajouter à chaque fois le serveur mail qui va bien, vu qu'on supporte aussi le partage de renateurs pour les gens qui sont dans l'enseignement supérieur à recherche. Alors, les modules exposés sont-ils nativement compris dans Fusion Directory ? Oui. Fusion Directory étant un logiciel libre, il n'y a pas de version propriétaire ou entreprise et tout. Par contre, nos abonnements à Fusion Directory vous permettent d'obtenir les correctifs entre deux versions majeures. Donc, vous avez toujours une version majeure qui est publiée en libre et on a un système d'abonnement qui vous permet à la fois d'avoir le support et d'avoir les correctifs ou de demander des correctifs. Voilà. Merci. 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 Si il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu. Et de toute façon, tous nos webinaires sont disponibles. Ah, il y en a encore une. Alors, ok. Merci. Donc, tous nos webinaires sont disponibles en replay que vous pouvez revoir le nombre de fois que vous voulez. Donc, voilà. Merci d'être venu. Et à bientôt. A 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 bientôt. Merci.